C'est désormais certain, le Front National va changer de nom. Marine Le Pen a officialisé son intention de rebaptiser le FN en Rassemblement National. Alors avant de parler de l'avenir du parti, parlons d'abord de son histoire. L'histoire du Front débute en 1972. L'organisation Ordre Nouveau, un groupuscule d'extrême droite nationaliste et néofasciste, décide de participer aux législatives de l'année suivante. Ils font le choix de créer une nouvelle structure, élargie à l'ensemble des courants de l'extrême droite. Cette nouvelle organisation est baptisée Front National. Jean-Marie Le Pen, ancien député poujadiste, prend la tête de cette organisation et emportera le programme. Dénonciation des accords déviants, réglementation stricte de l'immigration, défense des commerçants et des artisans, dépolitisation de la fonction publique et élection de l'Assemblée Nationale à la proportionnelle. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Et vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine et je pense qu'elle a un véritable impact dans notre campagne. Quant à la charte graphique du Nouveau Parti, elle est fortement inspirée par le groupuscule d'extrême droite néofasciste transalpin, le MSI, Mouvement Social Italien. Le FN est pour la première fois confronté aux urnes en mars 1973, lors des législatives. Le mouvement fait alors un score médiocre de seulement 1,3% des suffrages. Un an plus tard, le président de la République, Georges Pompidou, décède. Une nouvelle élection présidentielle est alors organisée. Jean-Marie Le Pen, candidat à l'élection, ne rassemblera que 0,75% des suffrages. Débute alors une période difficile pour le Front National. Ces scores ne dépassent pas le demi-point. Pire, en 1981, Jean-Marie Le Pen n'obtient même pas les 500 signatures nécessaires pour se présenter à la présidentielle. C'est en 1984 que le Front National va connaître sa première percée nationale. Lors des élections européennes, la liste Le Pen rassemble 11% des suffrages exprimés. Jean-Marie Le Pen, 11%. En 1986, l'extrême droite arrive même à envoyer 35 députés frontistes à l'Assemblée Nationale. A partir de ces élections, le Front National fera des scores moyens de 10 à 15% suivant le scrutin. Lors des régionales de 1998, les bons scores du mouvement vont même compliquer l'élection des présidents de région. Cinq présidents de région de droite ont été élus grâce au pouvoir du Front National, un sixième, élu dans les mêmes conditions, Franche-Comté, a démissionné. Cet épisode commence à rendre sérieuse la question d'une potentielle alliance entre la droite républicaine et l'extrême droite. Le débat entraîne même une vive tension entre Jean-Marie Le Pen et le numéro 2 du parti, Bruno Maigret. Cette véritable crise conduit à la scission entre les deux hommes. Bruno Maigret lance son propre parti en 1999, le mouvement national républicain. Cette courte période de rivalité entre les deux mouvements s'achèvera avec la fameuse élection présidentielle de 2002. Ce 21 avril, alors que les sondages de la campagne électorale annonçaient un duel entre le président Chirac et le premier ministre Jospin, c'est la surprise. À 20h, alors que personne ne s'y attend, Jean-Marie Le Pen côtoie le président Chirac sur les écrans de télévision. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. À 200 000 voix près, le Front National est passé devant le Parti Socialiste. Mais on connaît la suite. Deux semaines plus tard, le président Chirac sera réélu dans un fauteuil. Jean-Marie Le Pen ne fera même pas 20% des voix. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. Débite alors une fin de règne pour Jean-Marie Le Pen. Face à une forte érosion électorale dans la décennie qui suit, Jean-Marie Le Pen doit passer la main. En janvier 2011, c'est sa fille Marine Le Pen qui est élue à la tête du mouvement. Elle entame la dédiabolisation du Front National, modernisant l'image, abandonnant les thématiques jugées controversées et préférant les problématiques sociales. La candidate frontiste arrive même à récolter 18% des voix en 2012. À la même année, le Front National enverra deux députés à l'Assemblée Nationale, dont Marion Maréchal Le Pen, la nièce de la présidente du parti. Durant le quinquennat qui suit, avec l'impopularité croissante du président Hollande, et dans un contexte social et sécuritaire plus que complexe, le Front National arrive même à concurrencer sérieusement les deux parties politiques traditionnelles que sont l'UMP et le Parti Socialiste. Les Européens 2014 seront un véritable succès pour le Front National. Le Front National aurait recueilli 25,4% des suffrages. Cette année-là s'ouvre la tripolarisation de la vie politique française. Mais malgré de bons scores au régional et au départemental, le Front National est toujours bloqué par ce fameux plafond de verre qui lui empêche d'avoir des exécutifs locaux. Durant cette même période, Marine Le Pen, qui continue la politique de dédiabolisation du Front, va violemment affronter son père Jean-Marie. Ce dernier sera exclu du parti après des propos jugés antisémites et révisionnistes. Vient ensuite l'élection présidentielle de 2017. Une élection hors normes qui aura changé durablement le paysage politique français. Les sondages prédisaient un affrontement probable entre la droite républicaine et l'extrême droite. Mais avec l'émergence de nouveaux candidats tels que le marchand Macron ou l'insoumis Mélenchon, avec l'effondrement du PS, et plus tard avec l'affaire Fillon, c'est un tout autre duel qui va se jouer. Après un premier tour serré entre les quatre principaux candidats, la présidente du FN se retrouve face à l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron. La campagne de l'entre-deux tours est dure. Dans les sondages, l'écart entre les deux candidats se resserre. Le débat va être un événement marquant dans l'histoire du Front National, car c'est la première fois qu'un candidat frontiste y participe. Disons-le clairement, ce débat est un véritable désastre pour Marine Le Pen. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Au second tour, la candidate obtient 33% des suffrages. C'est certes beaucoup mieux que son père en 2002, mais c'est beaucoup moins qu'espéré. Marine Le Pen se déclare donc tout logiquement comme étant la première opposante au nouveau président Macron. Aux législatives suivantes, le parti arrivera même à envoyer huit députés à l'Assemblée Nationale. Depuis, le Front National peine à garder le leadership de l'opposition au président Macron. Ce statut de premier opposant est disputé entre la frontiste Le Pen, l'insoumis Mélenchon et le conservateur Wauquiez. A noter également que depuis les dernières élections générales, le Front National a également colu une nouvelle scission. L'un des principaux ingénieurs de la dédiabolisation du Front, Florian Philippot, est parti et a décidé de créer son propre mouvement, les Patriotes. Voilà pour cette longue histoire du FN, un parti qui, vous l'avez vu, est en pleine mutation. Le point d'orgue de cette mutation étant le changement de nom du Front National en Rassemblement National. Mais au final, le parti a-t-il vraiment changé ? Sur la forme, la transformation est visible. Une nouvelle génération a pris le pouvoir sur l'ancienne. Mais sur le fond, bien que les discours de Marine Le Pen soient plus modérés et plus lisses que ceux de Jean-Marie Le Pen, la présidence du mouvement conserve quand même les thématiques fortes et historiques du Front National. Des mesures strictes pour limiter l'immigration, un conservatisme social, une opposition à la globalisation, à la mondialisation, à l'Union Européenne, la préférence nationale, le protectionnisme économique et le populisme nationaliste. Si l'on devait définir le Front National avec une seule et même idéologie, on parlerait d'un parti national populiste. Une idéologie apparue au XIXe siècle, reprise plus tard par Jean-Marie Le Pen, et qui voit l'évolution politique comme étant la décadence d'une nation dont seul le peuple peut sauver le pays. Le national populisme préfère un rapport direct entre un leader et le reste de la population, grâce notamment à l'utilisation fréquente du référendum. Cette idéologie revendique la défense du petit peuple face à des élites qui seraient obligatoirement toutes corrompues. Revenons maintenant sur la stratégie du Front National. Après 45 ans sans alliance, le Front a décidé de s'allier au second tour de l'élection présidentielle avec Nicolas Dupont-Aignan. C'est effectivement la première alliance électorale qui a conclu le FN au niveau national, mais c'est sûrement pas la dernière. Pour continuer à peser face à la gauche insoumise et aux centristes marcheurs, Le Pen a besoin d'alliés. Alors des alliances, oui, mais avec qui ? Debout la France, les Patriotes, et pourquoi pas avec les Républicains et Laurent Wauquiez. Ce ne serait pas une première en Europe, il existe déjà des coalitions électorales ou gouvernementales entre des forces de droite et l'extrême droite. C'est le cas en Italie, entre Forza Italia et la Lega, ou encore même en Autriche, entre les conservateurs et le FPO. Une alliance probable entre le RN et les Républicains n'est donc pas à exclure. Mais cette idée est rejetée pour le moment chez les sympathisants LR. Reste maintenant à savoir qui sera la personnalité forte de l'extrême droite française. La figure de Marine Le Pen reste quand même très abîmée par le débat catastrophique d'entre deux tours. Et maintenant, l'ombre d'une probable candidature en 2022 de sa nièce, Marion Maréchal, plane sur l'avenir politique de celle qui aura réussi à dédiaboliser l'extrême droite en France. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada